Jean-Marc Pontroué, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en ce jour d'ouverture de Watches and Wonders 2021. Alors Panraï, qui est exposante virtuelle à ce salon, bénéficie d'une actualité extrêmement forte pour cette édition 2021, avec plein de sujets, je vous propose de commencer par un premier qui devrait stimuler la communauté des amateurs de montres et des paneristies, c'est le lancement d'une nouvelle bronzo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bienvenue d'abord à ce Watches and Wonders. La bronzo chez Panraï, c'est une espèce de saga qu'on a commencé il y a maintenant près de 10 ans. C'est le cinquième modèle que nous lançons. Le principe chez Panraï, c'est de ne jamais en faire plus de 1000 pièces par an. Quel que soit le succès du modèle. Et on est ravis parce que c'est la première fois que nous lançons la Sommersi Bronzo en version 42 mm. On a eu pour habitude de le faire uniquement sur un modèle 47 mm jusqu'à maintenant. Oui, absolument. Qui est la signature historique de Panraï. Et là, cette année, on a décidé de le faire sur un modèle un peu plus petit. Alors, pour répondre à plein de demandes que nous avions régulièrement d'un certain nombre de nos amateurs de Panraï, qui n'étaient pas nécessairement les fans de la première heure, mais qui se disaient, je rêverais de pouvoir porter une bronzo, mais une 47, c'est définitivement une montre qui est trop grosse pour moi. Donc, on continue cette saga qui dure depuis 10 ans, avec toujours ce même principe de 1000 pièces uniquement dans l'année. Alors, nouveau boîtier en termes de taille 42 mm et un cadran qui sera de quelle couleur ? Bleu. Bleu. Bleu Azzurro, comme on dit, puisque toutes nos couleurs maintenant chez Panraï ont des noms en italien. Pour rappeler le fait que nous soyons l'une des rares marques italiennes dans le domaine de l'horlogerie. Et donc, cette ligne qui est lancée à partir de maintenant, puisqu'elle est disponible le même jour quasiment que l'ouverture de ce Watches on Wonder, alors que préalablement, on avait l'habitude de lancer le modèle beaucoup plus tard dans l'année. Cette année, on a pris les devants en étant prêts dès l'ouverture de ce salon-là, avec la révélation du nouveau modèle et la disponibilité dans la plupart de nos magasins dans le monde. Bon, alors ça, c'est l'un des premiers gros sujets de Panraï aujourd'hui. Un autre, vous lancez de nouveaux chronos. Qu'est-ce que vous allez nous proposer cette année ? Le chrono que vous voyez que j'ai la chance de porter aujourd'hui, en fait, le chrono chez Panraï est un produit qui, historiquement, est légitime dans notre gamme, puisque Panraï marque de sport, marque qui accompagne un certain nombre de nos aventuriers dans le monde, mais qui a eu l'habitude d'avoir des chronos qui étaient essentiellement ce qu'on appelle chez nous des one-shots, c'est-à-dire un lancement d'un produit et puis au bout d'un an, on le retirait parce qu'on en lançait un autre, etc. Là, cette année, on a décidé de lancer trois piliers pour assurer le développement du chrono chez nous, qui est appelé à avoir la même importance que peut avoir l'automatique. Et donc, le chronographe va se développer en trois piliers. Le premier, c'est d'abord un hommage à l'actualité de la marque, qui est Lunarossa, puisque l'équipe que nous sponsorisons avec Prada et Pirelli a eu la chance d'arriver jusqu'en finale contre New Zealand. Une série spéciale pour honorer cette performance de nos amis de Lunarossa. Donc ça, c'est une première édition. La deuxième édition, c'est tout ce qui est ces chronos où on reprend le cadre en noir avec les chiffres à 12h et à 6h, qui est très typique de Padraï, qu'on va développer en noir. Et puis, nouvellement, en blanc et en bleu, qui sont les deux couleurs qui ont eu le plus de succès les dernières dans notre assortiment. Et puis, on aura toujours ce qu'on appelle les complicationni, c'est-à-dire un certain nombre de mouvements qu'on a développés historiquement chez Padraï, et que nous allons relancer avec des séries très spéciales et des séries limitées. Alors, on parle de quoi ? De rattrapante, par exemple ? On parle de flyback, effectivement, donc rattrapante, bien sûr. On parle de GMT, on parle de réserve de marche, de réserve de marche avec cette signalétique horizontale en indicateurs comme celle que nous avons eu l'occasion d'avoir. Cette année, la marque investit vraiment le segment des montres femmes avec de nouvelles luminaires douées. Je ne sais pas si l'action est très bonne. C'est exactement ça. La Piccolo Douée, qui est la petite modèle chez nous. Donc, on vient cette année avec ce boîtier qui n'est pas nouveau, qui est le boîtier historique Panerai, avec toujours ce Safety Lock System que nous avons à 3h, qui est un brevet Panerai et que nous amenons sur une boîte 38 mm, qu'on avait l'habitude d'avoir, mais qu'on traite cette année avec des couleurs, qu'on traite cette année avec des cadrans nacre, merci, qu'on appelle nacre. Et puis, le nouveau bracelet qui est un bracelet beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus flexible et qui est un domaine étant très exposé aussi à l'Asie et étant très exposé aux États-Unis où on a une très forte demande de clientèle qui habite des pays chauds et où le bracelet métal se prête à ce type de clientèle. Oui, ça c'est vraiment l'une des nouveautés de la gamme, c'est ce bracelet acier sur boîte plus réduite. D'ailleurs, qui n'est pas spécialement pour femmes, parce que moi j'en ai passé une au poignet, je la trouvais parfaitement adaptée. Oui, absolument, parce que 38 mm est une petite taille chez nous, mais sur beaucoup d'autres opérateurs horlogers, ça fait partie de leur grande taille. Comme on est une marque purement mécanique, 100% de nos mouvements sont mécaniques, on ne descendra pas en dessous d'une 38 mm dans notre assortiment. Donc c'est une montre qui est résistante à l'eau à 30 mètres, c'est une montre qui intègre tous les derniers coloris de cadrans sur Panerai et avec ce bracelet beaucoup plus flexible que ce que nous avons pu avoir avant. Et puis cette version beaucoup plus précieuse, donc là on est sur une version très sport, là on est sur une version plus précieuse, où on a ce cadran nacre lancé pour la première fois chez Panerai. Bon, donc une grande part accordée aux femmes cette année au catalogue Panerai. Les montres vont être également disponibles ? Les montres arrivent, alors la bronzo arrive en boutique là, en revanche les modèles féminins arrivent dans les mois qui viennent en fonction des différents modèles, mais la plupart de nouveautés chez Panerai cette année seront livrées avant le mois de septembre. Un autre sujet, je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas qui va faire sans doute du bruit, c'est un renforcement de la dimension du positionnement écolo de Panerai avec le lancement d'une gamme ou d'une montre écologico. De quoi on parle là presque ? Non, il se trouve qu'à la faveur d'un rendez-vous GPO avec Mike Horn, qui est notre ambassadeur depuis 20 ans cette année, Mike me donne une partie du gouvernail de son bateau avec lequel il avait fait 17 fois le tour du monde en me disant « je suis amené à remplacer ce gouvernail et soit je le mets à la poubelle, soit tu le reprends et tu fais quelque chose avec ça ». Et je trouvais l'idée totalement saugrenue. Cela étant, je prends le gouvernail avec moi, je l'amène à la manufacture et elle m'a fait dire « mais si on peut très bien faire, peut-être 5 montres avec ce matériau ». Et commence l'idée de la recyclabilité au sein de l'industrie horlogère. Et donc, on fait 40% de la valeur du produit avec ce concept. C'est-à-dire qu'il y avait la boîte, il y avait le packaging et il y avait le bracelet qui étaient tous recyclés. Et évidemment, sans ce défi, pourquoi 40% et pourquoi pas approcher les 100% ? Et cette idée nous est venue par Mike qui ne cessait de nous alerter sur le fait qu'il allait à un certain nombre d'endroits dans le monde où il ne pouvait pas aller avant à la faveur de la fonte des glaces. Avec son bateau, la pollution dont il se rendait compte lorsqu'il était dans la forêt amazonienne, la pollution qu'il voyait lorsqu'il montait dans les sommets himalayens, etc. Et fort de ça, on s'est dit, influencé aussi par tous les médias et tout ce qui se passe dans le monde sur la dégradation de la planète, se dire « Panorail à notre petit niveau, pourquoi ne pas aussi créer une ligne qui soit beaucoup plus inspirée par l'écologie ? » Ceci pour deux raisons. D'abord parce qu'on a bénéficié des océans depuis la première histoire de la marque, en 1860. Donc si les océans sont pollués, par définition, notre durée de vie va être limitée. La deuxième chose, c'est que dans l'industrie horlogère, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises ces derniers mois, je ne dirais pas ces dernières années, mais ces derniers mois, commençaient par nous et d'apporter un influx pour que d'autres puissent aussi nous suivre dans cette histoire-là, ne pas être les seuls. On le voit dans l'automobile, on le voit dans l'électronique, on le voit dans la mode. Quand on discute avec nos amis de Prada, ils nous mentionnent également le nombre de projets qu'ils peuvent avoir dans la recyclabilité de leur futur plan de collection. Donc fort de ça, Panorail étant une marque très pionnière dans de nombreux domaines, développons un concept qui soit près de 100% d'une montre écologique. Alors ? Alors, c'est la fameuse ILABIDI, qui est un concept proche de ce qu'on a lancé il y a 5 ans, quand on a lancé la première LABIDI, c'est-à-dire des Concept Watch, où vous avez un certain nombre de brevets associés à cette montre. La première, il n'y avait pas de lubrifiant dans la montre, il y avait des matières spéciales, etc. Là, c'est pareil. Là, c'est 98,6% de recyclabilité. Tout est recyclable. Il y a quelques joints qui ne le sont pas parce que ça aurait été plus un problème pour l'environnement que de recycler ces éléments en caoutchouc plutôt que de commencer de zéro. Donc on a encore du travail à faire. On est aux prémices dans cette industrie de la recyclabilité. Mais le mouvement est entièrement recyclé. Le cadran, le glace saphir, le bracelet, le packaging, tous les éléments sont recyclés. C'est une montre qui sera limitée à 30 exemplaires. Parce que c'est compliqué à faire. Il y a un modèle, un modèle, 30 exemplaires. 30 exemplaires qui seront disponibles à la fin de cette année. Mais c'est pour nous très important pour plein de raisons. La première chose, c'est que ce n'est pas un one-shot 2021. C'est-à-dire que la recyclabilité dans notre monde, Panerai, et je l'espère dans l'horlogerie, ne fait que commencer à la faveur de cette année. Tous nos produits à l'avenir auront une certaine partie de recyclabilité. C'est-à-dire que quand on va commencer le travail sur le développement d'un nouveau produit, l'intégration de la défense de l'environnement fera partie du brief produit. Alors, est-ce qu'il n'y aura que le packaging ? Est-ce qu'il y aura le cadran plus le packaging ? Le cadran plus le bracelet plus le packaging ? Ça, ça va dépendre des briefs produits. Mais vous saurez, au même titre que lorsque vous achetez une voiture, vous connaissez sa consommation d'essence, son autonomie, si c'est une voiture électrique ou je ne sais quoi, vous aurez sur une montre Panerai le degré de recyclabilité du produit que vous achetez. La deuxième chose dans ce que nous faisons, c'est que vous avez une partie qui est un concept watch, donc très limité par définition, mais on a aussi une série de trois montres qui vont s'appuyer sur notre modèle historique et emblématique qui est la Luminor 44 mm Marina et qui, elles, vont faire l'objet de trois nouvelles versions qui ont une partie de recyclabilité proche de 60% et qui ont une apparence de produit qui est différente que le modèle historique. Parce que la problématique avec la recyclabilité, c'est qu'il n'y a rien qui laisse montrer une couleur particulière. On utilise l'E-Style qui est une nouvelle génération d'acier pour faire ces produits-là, mais ça reste une couleur d'acier. Donc pour se différencier par rapport à nos produits historiques, on aura des couleurs de cadran, des couleurs de remontoir et une signature sur le levier-là qui seront très particulières, ce qui fait que vous reconnaîtrez très facilement un produit E-Style d'un produit, entre guillemets, historique chez Panerai. Le troisième élément, si je puis l'appeler ainsi, c'est que le réseau de fournisseurs qui nous ont aidés à développer ce projet, d'E-Style et d'E-Lab ID, on va les mettre publics. C'est-à-dire que le premier jour, enfin la fin de cette journée, de Watches on Waters, nous allons dévoiler l'ensemble des dix fournisseurs que nous avons eus et qui nous ont aidés pour développer ce projet, qui nous a pris près de deux ans. Et pour faire gagner du temps à tous nos amis et autres concurrents, on va leur mettre à disposition ce qu'ont été les méthodes de développement ainsi que le nom des fabricants, qui pour certains d'entre eux sont très nouveaux dans cet écosystème, parce qu'on a eu l'habitude de parler à un certain nombre de fabricants qui avaient l'habitude de travailler pour l'automobile avec des millions de tonnes de besoins, ou les bateaux, les super tankers, etc. Donc quand on vient avec nos besoins en horlogerie qui sont par définition quelques, pas dire grammes, mais quelques kilos, au pire quelques tonnes, évidemment on est des nains dans ces industries. Mais donc l'objectif c'est de créer un écosystème propre à notre industrie, dont beaucoup d'autres peuvent s'inspirer, peut-être même améliorer, on serait dans une démarche collaborative, dans une industrie où comme vous le savez on est tous très basés sur un pays, qui plus est une petite partie d'un petit pays, et que plus on peut être ensemble pour essayer de lutter contre ce réchauffement climatique ou la dangerosité de la pollution sur les océans, et mieux ce sera. J'ai noté ces derniers mois, ces dernières années, une grosse mise en avant de votre laboratorio des idées, qui semble travailler plein régime, et dont les idées, comme son nom l'indique, ne manquent pas. Dans quelle direction souhaitez-vous amener Panerai à moyen et long terme ? Chez Panerai, le laboratorio des idées est l'une des vraiment grandes spécificités de notre marque, c'est l'un des départements les plus importants, parce que la marque dépense beaucoup en recherche et développement. Pour rester pionnier, il faut trouver un certain nombre d'idées qui portent sur soit des nouveaux mouvements, et on annoncera deux nouveaux mouvements cette année, mais hors le Watch & Owners, donc on aura l'occasion de se revoir pour vous parler de ça, sans doute. Et le laboratorio des idées travaille aussi beaucoup sur les matières. Donc quand on a travaillé par exemple le Scafotech l'année dernière, ou le Fibratech, qui sont des nouvelles matières, c'est dans la continuité de ce qu'on fait chez Panerai, c'est-à-dire une partie non négligeable de nos spécificités produits, avec des matières qui sont exclusives à Panerai. On prend la BMG, Bulk Metal Glass, c'est une matière unrayable qu'on a mis au point, et qu'on est les seuls au monde à avoir. Ça, Panerai travaille beaucoup, grâce au laboratorio des idées, sur ce type de développement, et la plupart des prochains projets de chez Panerai sont inspirés de tout ce que développe le laboratorio des idées. Donc on va être sur l'innovation, l'innovation... L'innovation reste l'un des grands thèmes. Pourquoi ? Parce que Panerai a eu pour habitude d'avoir des grosses montres, donc on travaille beaucoup sur des matières qui rendent les montres plus légères, ce qui nous oblige à travailler, avec d'ailleurs des industries comme l'aéronautique, la Formule 1, le médical d'ailleurs, beaucoup, sur des matières qui sont très nouvelles. et la Suisse est un énorme pourvoyeur de nouvelles matières sur des autres industries dans ce domaine. Bon, alors à très bientôt pour découvrir de nouvelles Panerai, de nouvelles matières et de nouveaux calibres, parce que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Jean-Marc Pontroué, merci de votre accueil. Excellent Watches & Wonders 2021. Et à bientôt pour la Suisse. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada